14 décembre 2012, 33 jours après le départ du Vendée Globe, la semaine a été très agitée et a comporté plusieurs phases stratégiques. La première, la tête de flotte doit gérer la porte des aiguilles au sud de l'Afrique du Sud. Elle est encore sous l'influence de l'anticyclone de Sainte-Hélène, à la recherche des grands vents portants de cette dépression située dans son sud. La dorsale, c'est-à-dire la zone sans vent, le prolongement de l'anticyclone matérialisé par le trait noir, on voit que Banque Populaire est déjà passé de l'autre côté, en ce 3 décembre à 15h TU, que Jean-Pierre Dic et François Gabart sont sur une option sud, alors que Bernard coupe un petit peu le chemin côté nord. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à ce moment-là, les fichiers de vent indiquent un vent portant assez fort pour Virbac et Massif, et que les bateaux, à ce moment-là, se retrouvent auprès tribord à mur, dans une espèce de petite bulle que ne décrivent pas les fichiers météo. C'est ce qui va permettre à Cheminé Poujoula de revenir au contact sur cette phase. La suite, c'est la gestion de la prochaine porte, c'est-à-dire celle des Kerguelen, qui est là pour éviter les zones de glace qui sont matérialisées ici. Donc, on est le 4 décembre à 19h TU, et on voit que deux concurrents partent sur une option assez sud, c'est Alex Thompson ici, et Bernard Stamm et Cheminé Poujoula à un degré un peu moindre. Armel, lui, va tenter le passage direct vers la porte, du fait de sa position légèrement plus avancée. On voit ici le risque qu'a pris Banque Populaire, qui est de frôler le centre de l'anticyclone, c'est-à-dire une zone sans vent, pendant que ses concurrents, eux, plongent au sud à grande vitesse, en allant même tutoyer les icebergs, comme Cheminé Poujoula ici, et Alex Thompson ici. On voit très bien ici la zone sans vent que Armel va traverser pour s'affranchir de l'obligation de la porte. Le résultat de cette option se voit le 7 décembre, où la Banque Populaire a pu replonger vers les grands vents d'ouest, au sud de cette porte, alors que les trois concurrents, Massif, Cheminé Poujoula et Virbac, ont encore cette obligation à respecter, et sont forcés d'aller plonger dans le cœur de l'anticyclone. Donc, une fois qu'ils passent cette porte, on voit que Banque Populaire est en train de filer plein est vers la prochaine porte à grande vitesse, pendant que les groupes des quatre poursuivants peinent encore à sortir de l'anticyclone. Ici, il va y avoir un petit mouvement qui va déterminer un petit peu la suite du classement, c'est qu'on voit que Cheminé Poujoula plonge sud, et se retrouve confronté à une petite zone sans vent ici, qu'on voit d'un bleu légèrement différent, qui va lui faire perdre pas mal de terrain par rapport à Massif qui est parti beaucoup plus vers l'est, et même Hugo Boss qui plonge à ce moment-là. Donc, le 9 décembre, la situation est la suivante, on voit que le groupe des trois poursuivants peut passer la porte avec du vent, donc va revenir un petit peu au contact, et les résultats des options se dessinent ici, à noter que Massif va aligner des vitesses très très fortes pendant 48 heures, et revenir à hauteur de Banque Populaire. Donc, le 11 décembre, ici, à nouveau, une porte à franchir, donc on voit les trois bateaux de tête qui replongent vers le sud aussitôt, ils sont toujours en avant d'un grand front qui va leur permettre d'atteindre des grosses vitesses, puisque la mer n'y est pas très formée. Cheminé Poulula et Alex Thompson passent la porte quasiment en même temps. Maintenant, le 12 décembre, là, une décision stratégique est importante à prendre, il s'agit de gérer en fait l'arrivée du cyclone Claudia qui est ici, qui va descendre progressivement et se recycler dans le train des dépressions du sud, et qui va engendrer des stratégies assez différentes. On voit qu'Alex Thompson part ici tout de suite plein est sans retourner faire du sud, ce qui va être intéressant pour lui. Du fait qu'il est en retard, il ne peut plus suivre la dépression qui est ici, et choisit directement de passer vers le nord. Bernard tentera un moment de conserver ce train de vent de sud-ouest, mais doit se résoudre à repartir vers le nord, puisqu'il ne peut pas traverser cette zone de vent faible, qui est en train de se déplacer vers l'est et de rattraper les concurrents. On voit bien le cyclone ici, qui est en train de descendre au fur et à mesure. Alors, ici, on peut le voir sur la photo satellite, il commence à perdre de son intensité, et il devrait être un phénomène violent pour la flotte, mais moins qu'un cyclone. Donc la situation à 9h ce matin, on voit que Jean-Pierre Dick est rattrapé par cette zone de vent faible, que les deux concurrents de tête peuvent continuer dans ce front froid affilé vers la porte, et qu'Alex Thompson et Cheminie Pujula sont maintenant dans une situation bien différente, dans un système météo différent, qui est cet anticyclone, et qui vont bientôt être rattrapés par le cyclone Claudia, ici. Donc, il y a maintenant à peu près 1000 km d'écart du nord au sud, entre les deux concurrents de tête, et Bernard et Cheminie Pujula, et Alex Thompson. Donc, la semaine va être à nouveau très agitée en décision stratégique. Merci.